Générique 3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Mabrouk Chetouane est avec nous ce soir, responsable de la recherche et de la stratégie de BFTIM. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Florian Yelpo d'être avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Florian. Merci d'être là. Vous êtes responsable macro et gestion multi-assets chez Lombard Audier et Alexandre Baradez qui est avec nous également pour discuter des enjeux de marché ce soir. Bonsoir Alexandre. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes chef analyste chez IG. L'actualité immédiate, c'est ce nouveau tandem, je le disais, à la tête de la Réserve fédérale américaine. Alors deux personnalités bien connues puisque Jérôme Poel est déjà président de la FED depuis un mandat, reconduit, en tout cas proposé pour un nouveau mandat par Joe Biden. Le Sénat devra valider cette nomination de Jérôme Poel. Et puis Lyle Brenhardt qui là aussi est une membre historique, on va le dire comme ça, du board de la Réserve fédérale américaine, économiste, qui est nommée elle vice-présidente en remplacement à cette fonction de Richard Clarida qui quittera son poste de vice-président de la FED le 31 janvier prochain. Quel est le signal, le message envoyé aux participants de marché à travers ces nominations, Alexandre ? Et qu'est-ce que ça nous dit des prochaines discussions qui auront lieu donc les 14 et 15 décembre lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la FED ? Le message de la composition reste accommodant. Je ne dis pas qu'il tranche mais il vient prolonger l'état d'esprit du marché qui est qu'on garde une équipe toujours souple. Mais quelques jours auparavant, la semaine qui a précédé, on a quand même eu une multiplication de déclarations dont celle du vice-président de la FED qui aura bientôt fini son mandat mais qui a quand même été une vraie coulombe durant tout son mandat et qui à la fin de son mandat explique que sur la question du tapering il faudra discuter probablement en décembre d'une accélération. Accélération ce n'est pas forcément un gros mot mais dans le même laps de temps vous avez Williams également de la FED qui expliquait que l'inflation était plus large qu'anticipait, qu'elle touchait plus d'éléments, que même en retirant les effets de base il y avait quand même une inflation sous-jacente qui progressait. Et un troisième membre, Christopher Waller, qui lui aussi a expliqué ces éléments-là. Donc on a quand même eu la semaine dernière une petite musique un peu plus incisive, je ne dirais pas agressive mais incisive qui dit les choses et finalement le fait d'avoir un tandem accommodant peut laisser penser au marché que la réunion de décembre sera peut-être en le fleuve tranquille et ça ne le sera probablement pas. Et peut-être même que les minutes de la FED dès mercredi soir donnent peut-être un peu ce sentiment-là en fait. Voilà, il y a deux sentiments qui se mélangent. Je pousse, je grossis un peu le trait, je pousse peut-être un peu le bouchon mais j'imagine que Jérôme Powell qui a quand même sans doute milité pour sa reconduction d'une certaine manière va pouvoir à nouveau se focaliser à 100% sur les sujets de politique monétaire et peut-être même que son discours de Colombe au sein du FOMC va lui aussi s'ajuster à la réalité de l'inflation aujourd'hui. Ce ne serait pas impossible parce qu'il faut se souvenir, là on a beaucoup parlé de Jérôme Powell-Colombe mais on l'a connu au début de son mandat, ce n'était pas une Colombe-Jérôme Powell. Même il faisait un peu peur d'ailleurs au départ, on le trouvait plus franc que Jérôme Thielen, plus incisive dans sa façon de parler et cette façon d'ailleurs de présenter les choses beaucoup plus réaliste a été mise à l'épreuve quand il y a eu cette crise sur le marché interbancaire américain quand les taux interbancaires sont partis et c'est là qu'il a dû ouvrir les vannes en lâchant 400 milliards à peu près, augmentation de bilan dans les mois qui ont suivi. Mais il avait commencé à normaliser cette politique et il s'était fait connaître pour au contraire passer en mode autopilote pour reprendre ses termes et le mode autopilote avait été ajusté assez rapidement. Donc il est capable comme ça en peu de temps d'ajuster le tir si nécessaire. Et donc la question désormais c'est est-ce que la situation américaine nécessite d'ajuster un peu le tir ? Moi je répondrai oui avec le niveau d'impact actuellement. Même si, on en parlait peut-être tout à l'heure, on sent quand même que beaucoup d'items sont en train de refluer et effectivement on est probablement déjà en train de marquer le pic inflation sur la partie américaine. Est-ce qu'il faut ajuster le rythme du tapering ? On va voir si on trouve un consensus autour de cette table. Mais déjà Florian et puis Mabrouk sur le tandem Powell-Brenard, qu'est-ce que ça envoie comme message ? Parce que c'est vrai que derrière les politiques monétaires, derrière les banques centrales, le corpus intellectuel des dirigeants de ces banques centrales est quand même toujours important. Nous il y a un élément qu'on regarde beaucoup qui est la volatilité du marché obligataire. Déjà il y a beaucoup d'incertitudes qui entourent ce qui est en train de se passer sur l'inflation. Si en plus on a une incertitude sur qui conduit la voiture dans la politique monétaire, on est face à une double incertitude je dirais qui est quand même assez néfaste pour tous les gens qui font de l'obligataire ou du multi-assets plus globalement. Ça c'est un message qui est fort pour nous, c'est on enlève une incertitude. Je suis assez d'accord avec l'analyse d'Alexandre en termes de c'est quelqu'un qui est réaliste dans sa gestion de la situation. Au-delà de la crise interbancaire, moi je repense aussi à la remontée des taux violentes qui avaient suivi l'annonce des plans fiscaux de Donald Trump. Il avait su caper la progression des yields sur le marché obligataire. Ça c'est un fait d'arme qui est significatif. J'aime ce côté réaliste. Ensuite, on peut imaginer qu'effectivement avec un cabinet un petit peu différent on pourrait avoir un petit virage côté de Viches. Beaucoup de hausses sont déjà pressées. On ne parle même plus de tapering. On parle de deux hausses l'an prochain et un total de sept hausses en tout sur le cycle. C'est prodigieux. Ça me semble en tout cas irréaliste à ce stade. Une grande part de l'inflation reste des éléments liés à la disruption qui vient de la demande, de la force de la demande mais qui sont par essence temporaires. On a néanmoins comme scénario le fait que l'inflation, une inflation plus macro en tout cas, devrait progresser et venir. Et c'est également le souhait de la Fed. Donc ils sont un peu entre le marteau et l'enclume de ce côté-là. Je comprends. Je reprends la question. Est-ce que c'est... Alors en termes de risk management, est-ce que c'est quand même déjà une bonne idée de discuter du rythme du tapering à l'occasion de la prochaine réunion de décembre ? Voir peut-être... Alors sans aller jusqu'à mettre trois hausses de taux dans le... Enfin confirmer trois hausses de taux qu'il y a dans le marché quand on s'appelle géant poêle. Mais est-ce qu'une prochaine décision pourrait être quand même d'accélérer peut-être le rythme de cette normalisation ? Normalisation qui est toujours jugée assez doviche, assez souple et accommodante à ce stade. Alors c'est assez doviche. Je te laisse la parole. C'est assez doviche, mais en même temps, les taux réels baissent. Donc le message du marché consiste à dire oui, cette hausse de taux, c'est peut-être beaucoup et on risque d'être replongé dans une récession incessamment sous peu. Un élément, je me rétrerai là, qui est intéressant, c'est qu'on a eu un changement de cap de politique monétaire en dehors des meetings quarterly, en dehors des meetings trimestriels, c'est-à-dire en dehors de la grande révision des forecasts. Et ça, c'est assez rare. Donc ça signale quand même une certaine urgence. Les banquiers centraux, et notamment la Fed et partiellement la BEE, ont une pression sur les épaules qui aujourd'hui est très forte. Bon, et donc, non mais juste pour bien comprendre le point, vous dites, il n'y a pas de raison aujourd'hui d'accélérer le tapering. Je pense que la communication va être de plus en plus au quiche, mais pas aussi au quiche que ce à quoi le marché s'attend, je dirais. Le marché est toujours plus au quiche que ce que vous attendez en termes de communication de la Réserve fédérale américaine. Mabrouk, sur ces considérations, je veux bien qu'on dise un mot à nouveau de Jérôme Poel, Lyle Brenhardt, Lyle Brenhardt qu'on connaît peut-être moins, qui est quand même réputé parmi les plus colombes peut-être de la Réserve fédérale américaine. Est-ce que c'est un bon tandem pour les quatre prochaines années, là ? Et puis sur la communication, la discussion en matière de politique monétaire, est-ce qu'il faut penser, réfléchir à accélérer peut-être la normalisation ? Il y a un premier point, elle est démocrate. Ça aussi, ça rajoute, entre guillemets, c'est un facteur de soutien supplémentaire, à la conduite de la politique fiscale, puisqu'on n'en parle pas assez, finalement la politique budgétaire qui reste, à mon sens, vraiment le nerf de la guerre, d'où ce qui se passe aujourd'hui, les discussions qu'on a autour de la croissance, autour de l'inflation, etc., c'est pas la résultante seulement d'une politique monétaire ultra-accommodante, c'est également la résultante d'une politique budgétaire démesurément accommodante. On peut le dire aujourd'hui, on a eu un tombereau de liquidité qui s'est déversé au niveau mondial, et qui explique, qui est pour moi le principal facteur explicatif de ce qui se passe. Alors donc on a effectivement... Attendez, c'est hyper intéressant, parce qu'on voit les plans Biden qui passent avec un peu de difficulté, mais dans des ampleurs bien moindres que ce qu'on imaginait il y a encore quelques mois. C'est pas la même destination, encore une fois, le plan Biden, à mon sens, c'est un plan de renforcement de la croissance potentielle. Ça, c'est ce qui est censé amener une inflation, on va dire, saine. Donc vous évoquiez plutôt les mesures d'urgence pandémiques, enfin les chèques envoyés aux ménages, etc. On a maintenu tout le revenu des ménages, et moi même plus, en fait. On s'aperçoit qu'à un moment donné, la croissance du revenu des ménages aux Etats-Unis a été de l'ordre de 30%. Donc effectivement, à un moment donné, ces 30%-là, soit ils sont épargnés, soit ils sont consommés. Donc on a bien vu ce qui s'était passé. Donc la politique budgétaire, un facteur déterminant pour la politique démocrate, d'une part, et donc avoir effectivement dans le board, au sein de la FED, un membre nommé à la tête, effectivement, de cette institution, ça fait effectivement, ça va aider le gouvernement démocrate à conduire sa politique budgétaire. Alors après, sur le tandem, effectivement, Florian le rappelait, que Jérôme Powell s'est illustré, effectivement, à plusieurs reprises, dans le bon sens comme dans le mauvais. Dans le mauvais sens, également, en 2018, on se souvient, à un moment donné, une petite phrase malheureuse, effectivement, a déclenché, à un moment donné, une augmentation un peu effrénée des taux d'intérêt, qui a conduit le marché d'action à faire entre 15 et 20. En 15 jours, voilà. Bon, ça, effectivement, c'est aussi un fait d'arme. On peut soit lui reprocher, soit lui prêter, tout simplement, cette réussite ou pas. Et donc, du coup, in fine, on voit bien qu'il est capable de changer rapidement de fusil d'épaule quand on voit, effectivement, que les choses dérapent. La volatilité, effectivement, des taux, c'est très important de le signaler parce que, généralement, tous les problèmes viennent du monde obligataire, généralement. Et on voit que la structure par thème de la vol implicite des taux d'intérêt, de la vol implicite sur les taux, est en train de s'aplatir. C'est généralement un mauvais signe. Donc, ça n'augure rien de bon, en quelque sorte, notamment sur l'ensemble des actifs risqués. Et donc, avoir quelqu'un, finalement, de plutôt doviche, et là, je rejoins, effectivement, le point de Florian, on a, finalement, des marchés qui anticipent beaucoup, peut-être un peu trop, même. Et une Fed qui est déjà derrière, finalement, les anticipations de marché, et avec une possible, effectivement, Brennard qui va calmer un peu tout ceci, ça va permettre un peu de rééquilibrer les choses. Et, à mon sens, aujourd'hui, le point le plus crucial, ce n'est pas l'inflation, c'est surtout les anticipations de croissance, où on voit, franchement, aujourd'hui, quand on voit le niveau des taux longs, la difficulté, elle est là. Où est-ce qu'on va en termes de croissance ? Dans un contexte où, il faut le rappeler, et on va en discuter sans doute après, le Covid est en train de refaire surface. Il n'a jamais vraiment disparu, mais là, il est en train, véritablement, de gagner, effectivement, toute l'Europe. C'est une question de temps avant qu'il se diffuse de manière, on peut dire, beaucoup plus importante à l'échelle du globe. Et donc, in fine, va-t-on vers de nouveau, en fait, une approche un peu à la stop and go sur la croissance, ce qui, de nouveau, va poser des problèmes en matière d'activité, d'inflation, etc. Le problème de la gestion de la politique monétaire et de la politique budgétaire reste totalement entier. Et ce n'est pas le moment, entre guillemets, peut-être, d'avoir des conditions monétaires qui vont se durcir. Donc, vous dites que ce serait un gros risque si la Fed signalait une accélération du processus de normalisation à travers un tapering boosté, accéléré, qui donnerait lieu, peut-être, à des hausses de taux beaucoup plus rapides que prévu. Alors, en même temps, est-ce qu'on peut dire que l'an prochain, à 4% de croissance aux Etats-Unis, ou 3,5 ou 2,3%, les taux à 1, à 1,3, c'est quelque chose de compatible ? Non, mais c'est un équilibre extrêmement délicat. Et honnêtement, je ne voudrais pas... C'est une question de dosage. Exactement. Et la communication, là encore, va être déterminante. C'est vrai que c'est le dosage qui est important. Parce qu'on voit, il y a vraiment deux gros points de vue qui s'affrontent aujourd'hui. Il y a celui de Jérôme Paul, qui vise à rassembler une espèce de consensus. Et puis, il y a ceux qui ne sont plus membres de la Fed, mais qui sont d'anciens membres. Donc, ils ne sont pas des idiots. Qui parlent dans les médias, mais qui ne peuvent pas taper sur la Fed à laquelle ils ont participé pendant des années. C'est le cas de Delay et de Lacoeur, par exemple. qu'on a eu toutes ces déclarations de ceux en activité et des anciens. Et eux disent quoi ? Ils disent qu'on va aller sur une traductoire de taux. On va se rapprocher des 3%. Il faudra aller jusqu'à 3%. Donc, on rappelle entre 0 et 0,25% actuellement. Donc, eux parlent d'un 3% pour pouvoir matcher la traductoire de l'inflation actuellement et pour pouvoir la contrôler. Donc, effectivement, il y a probablement un juste milieu entre quelqu'un qui reste encore très accommodant jusqu'à présent, qui n'est pas mal. Et puis, ceux qui ont une vision un peu extérieure, mais d'anciens membres de la Fed quand même et qui voient quelque chose de beaucoup plus agressif que ça. Et il y a aussi toujours ces... Moi, je trouve ça assez surprenant, le décalage entre les communications de la Fed, les minutes ou autres, et puis le fameux rapport sur la stabilité financière de la Fed. Alors, certes, c'est toujours un document qui met en lumière les risques. Ben, ils sont payés pour ça. Enfin, ceux qui écrivent le rapport sur la stabilité financière, c'est quand même leur job de regarder les risques de marché. Il y a de manière de présenter et de manière de présenter ça. Quand ils disent qu'effectivement, on peut avoir des marchés qui peuvent être surpris ou bouger assez vite, décaler assez vite et repricer assez vite les choses en cas de surprise, c'est vrai qu'on se dit, OK, on sait que c'est un risque, mais est-ce qu'il n'est pas réel ce risque de repricer les choses rapidement ? C'est un peu ce qui a fait le marché en 2018, d'ailleurs, avec Powell. Il y avait en plus le contexte Trump-Chine à l'époque qui avait accéléré un petit peu tout ça. Mais là, on est à peu près... Enfin, on est dans un contexte qui peut ramener ça. Le Covid qui fait... Je ne dis pas que le Covid va être la même vague que les précédentes, mais vous avez des taux qui sont hauts, vous avez la crise Covid... Enfin, la crise Covid est une résurgence de la crise Covid, plus les items de prix commencent à baisser, donc c'est-à-dire des taux bruts qui peuvent repartir un peu à la baisse. Et on voit mal la Fed nous parler de tapering, faire marcher sur le tapering, donc le tapering est enclenché, il va peut-être même accélérer un petit peu, donc des taux qui pourraient remonter un petit peu, donc, on en parlait un petit peu avant l'émission, d'être des taux réels qui vont se redresser un petit peu. Et c'est vrai que c'est une case d'actifs qui est assez sensible aux taux réels, c'est qu'elle a parti de valeur de croissance et qui est la plus valorisée et la plus verticale en ce moment. Donc, il me semble que c'est quand même là-dessus, en 2022, que les regards devraient se tourner un petit peu. Florian ? Je pense que la problématique taux réelle, elle nous agite beaucoup et elle est vraiment essentielle. Je pense qu'à long terme, il y a deux drivers qui sont importants, enfin, en tout cas, il y a deux drivers que nous, on regarde. Le premier, c'est la politique monétaire, donc ce contrôle de la partie longue de la courbe, il est essentiel, on est en train de le retirer, donc on va lui rendre sa liberté quelque part. Tout se passe bien. Et le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle les savings aux Etats-Unis, c'est-à-dire le saving avec un S, c'est la quantité d'épargne accumulée, non seulement par les ménages, mais aussi les entreprises. Et aujourd'hui, on a encore des sommes qui sont folles, qui sont sur les comptes en banque. On a aujourd'hui 75% du PIB stocké sur des déposites. Et ça, c'est quelque chose qui est énorme. On a vu 80% au sommet de la crise, on est revenu à 75%, mais on est rentré dans la crise à 60%. Il reste beaucoup d'épargne. Cet excès d'épargne, normalement, dans les vieux livres de M.C., on dit que ça doit pousser l'étoile à la baisse. Et aujourd'hui, on a fait un deuxième bottom, un moins 1,2 aux Etats-Unis sur le 10 ans, ce que tu as signalé. C'est un élément qui est très important. Nous, on continue de faire partie des gens qui pensent que ces étoiles doivent remonter. On devrait voir au moins un moins 0,5. Ce ne serait pas un stretch, ce serait vraiment une prise de réalisme de la courbe des taux. Et ce serait cohérent avec les fondamentaux de l'économie américaine, telles qu'on les perçoit aujourd'hui et telles qu'on les anticipe sur des horizons de prévisions fiables demain. D'autant plus cohérent, encore une fois, que si on pense que la croissance nominale se situe, elle est autour, en supposant un reflux de l'inflation, elle est autour de 6% l'an prochain, on ne peut pas avoir des taux nominaux qui sont au niveau de ce que l'on voit aujourd'hui. Et les taux réels, pareil, une croissance du PIB à 3, 3,5, on ne peut pas avoir des taux réels à moins 0,5 ou moins 1. Ce n'est pas possible, en fait. Donc, de manière structurelle, ça ne peut pas tenir, sans engendrer de nouveau des déséquilibres. Le propre d'une banque centrale, c'est de lisser, en fait, le cycle. Ce n'est pas de générer davantage de déséquilibres et avoir une politique planétaire qui soit pro-cyclique, à accentuer, finalement, ces déséquilibres. Donc, ce n'est pas du tout le cas, en fait. Et là, par contre, tout à l'heure, effectivement, on parlait du pic d'inflation. Alors, le pic d'inflation, il est, entre guillemets, tout juste devant nous. Donc, globalement, il arrivera pour le release, la publication du point d'inflation du mois de décembre. Donc, des effets de base qui seront encore extrêmement puissants sur l'énergie. On va dire que le timing est très mauvais. C'est-à-dire qu'en gros, les banques centrales doivent dire on va resserrer la politique monétaire parce qu'on n'a pas le choix, en quelque sorte. Dans un contexte inflationniste qui va, on va avoir sans doute le CPI américain, le point d'inflation qui va atteindre les 7 %, peut-être même le dépasser. Et donc, du coup, mais tout en disant, attention, cette inflation, si ça continue, en termes de revenus disponibles réels pour les ménages, ça risque d'être un frein. On a quand même pas loin de 70 % de la croissance américaine qui a été expliquée par la consommation. Si vous avez le revenu réel disponible des ménages qui baisse, à un moment donné, ça va commencer à coincer. Et donc, globalement, et c'est encore une fois... Donc, l'idée que l'inflation va casser la demande, quoi, casser la croissance. C'est ça. Donc, l'inflation, aujourd'hui, est causée par la demande. L'offre, également, étant très tendue, mais c'est la demande, effectivement, qui est, à mon sens, nourricière de cette inflation. Et si jamais, effectivement, cette inflation venait de manière endogène à briser la demande, on n'aurait plus d'inflation, plus de demande, plus de croissance. Et là, auquel cas, comment vous faites pour remonter les taux ? C'est très compliqué. Bon, mais en tout cas, sur la partie américaine, vous considérez tous les trois que le risque et le sujet à traiter pour la Banque centrale, c'est plus du côté de l'inflation que de la déflation aujourd'hui. Déflation ? Ah ben, on en a parlé pendant 10 ans, quand même. Enfin, ou désinflation, je ne sais pas comment vous le dites. Oui, oui, oui. Non, parce qu'on va parler de la baissée dans un instant. Je ne suis pas sûr que le débat soit aussi tranché que ça. Non, parce que déflation... D'accord, mais c'est bien, voilà. S'occuper de l'inflation, maintenant, qui doit être l'enjeu de la politique monétaire américaine. À mon sens, plus particulièrement, c'est s'occuper, en fait, de la croissance de nouveau, faire en sorte que... D'accord. Et pour pérenniser la croissance, il faut quand même traiter en partie l'excès de demande et l'inflation qui va avec. Non, mais si on considère que le choc de pensionniste est un choc de demande, par construction, dans les vieux bouquins de Pro, on apprend qu'un choc de demande n'a pas, en fait, ne peut pas durer de manière... n'existe plus à long terme. Il s'efface, en quelque sorte. Ce n'est pas un choc d'offre. Lui, en revanche, il a des vocations à durer. Et donc, in fine, si le choc de demande s'épuise de lui-même et épuise l'inflation par ailleurs, il n'y a plus de sujet. Et donc, la Fed doit faire en sorte de maintenir des conditions monétaires aussi, on va dire, pas ultra-accommodantes, mais suffisamment accommodantes pour soutenir la croissance potentielle américaine. Je comprends. Vous dites que le problème de l'inflation va se régler de lui-même. En principe, oui. Non, non, mais... C'est pour être sûr... C'est bien en principe, alors... C'est des sujets et des débats compliqués avec des positions très nuancées chez les uns et chez les autres. Donc, j'essaye de percevoir le signal du message. La question qu'on ne traite pas, c'est celle du marché du travail. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Ah ben, c'est pourtant... Alors là, pour le coup, Powell et Brenhardt, c'est quand même les plus vocaux sur l'idée qu'il faut un marché du travail très inclusif. Ils ont quand même des indicateurs sur les minorités, la participation des minorités au marché du travail. Ils mettent l'accent à fond là-dessus, tous les deux. Mais c'est déterminant. C'est absolument déterminant. Le taux d'activité, le taux de participation aux Etats-Unis, on le voit bien, la grande difficulté, c'est qu'à chaque crise, finalement, on perd... Les Américains perdent effectivement le taux d'activité. Alexandre ? Le challenge pour l'administration Biden, on voit que Biden l'a lui-même dit, c'est une de ses plus grosses priorités, c'est quand même l'inflation, parce qu'on a eu deux chiffres très opposés. La confiance des consommateurs américains en plus bas de 10 ans, donc warning, et sur les thématiques d'inflation. En plus, quand on creuse, pourquoi vous avez moins confiance ? C'est parce qu'il y a de l'inflation. Mais en face, ça ne pénalise pas la consommation. C'est-à-dire qu'on a vu les ventes d'Etat qui sont restées très costauds. Et donc, il faut arriver à garder ça, ou plutôt à faire redresser la confiance tout en maintenant le niveau de consommation qui est là. Donc ça, effectivement, c'est quand même le chantier, semble-t-il à court terme, politique et monétaire. C'est quand même vraiment la question inflationniste pour éviter qu'effectivement cette défiance sur la consommation, enfin sur l'inflation, se transforme en réalité bien concrète, surtout à l'approche de la fin d'année. Bon, rendez-vous pour la fête 14 et 15 décembre prochains. Le 16 décembre, ce sera la Banque Centrale Européenne. Florian, est-ce que le 16 décembre prochain, la BCE pourra nous affirmer que la pandémie est terminée, qu'on va pouvoir mettre fin tranquillement ? Parce que, blague à part, on en sourit, mais Christine Lagarde s'est quasi engagée fermement le 28 octobre dernier en indiquant que, selon elle, le programme d'urgence d'achat d'actifs, le PEP, s'arrêterait bel et bien en mars 2022. Elle a frontroné, enfin, elle a anticipé beaucoup de choses à travers cette déclaration sans savoir que, 15 jours ou 3 semaines après, l'Autriche allait reconfiner toute sa population. Est-ce qu'on est sortis de l'urgence pandémique du point de vue de la politique monétaire ? Je pense que, du coup, la question du Banque Centrale est réaliste, elle reste vraiment au centre des sujets. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est trop tôt pour se lancer là-dedans, qu'il devrait y avoir un programme intérim qui serait proposé pour amortir le choc. Oui, effectivement, il devrait y avoir des périmes du côté européen. Ils vont avoir des chiffres d'inflation et ils vont réagir comme l'Europe réagit en général face à ça. Ça, c'est un élément qui est très important. Il y a aussi la fonction de réaction de la BCE et la fonction de réaction de la Fed ne sont pas la même. L'ancrage autour de l'emploi est, je dirais, quasi inexistant en Europe. C'est vraiment un ancrage systémique. Est-ce que les taux ne sont pas trop pour que les États se financent et un ancrage inflation ? Est-ce qu'on n'a pas trop d'inflation ? Et nos amis allemands, là-dessus, veillent plutôt au grain aussi longtemps que le côté systémique n'est pas condamné. Ce qu'on pense, c'est qu'il y a un programme intérim qui va amortir l'arrivée. Ce qu'on trouve qui est plutôt intéressant là-dedans, ce sera de regarder ce qui va se passer en termes de govis versus crédit. C'est-à-dire qu'il y a du crédit à l'intérieur du balance sheet de la BCE. Comment va se faire le tapering ? Pour nous, la question est plutôt qu'ils vont le faire. Qu'est-ce qu'il y aura la répartition des achats entre les obligations souveraines d'État et la dette d'entreprise, le crédit d'entreprise ? Et nous, on pense que ce ne sera quasiment pas de crédit, ce sera surtout des obligations d'État. Donc on va réduire les achats souverains, dites, mais on ne touchera pas aux achats sur le marché du crédit ou au financement des entreprises. Il y a beaucoup moins parce qu'effectivement, on a besoin d'avoir de l'investissement et pour maintenir cet investissement, on a besoin de compresser les spreads de crédit. Je pense que c'est un élément dont on est tous conscients autour de cette table. Voilà un peu comment on voit les choses. Il faut garder en tête aussi que la BCE, pour nous, c'est la banque centrale qui a le moins de pression du marché. La BCE, elle n'est pas du tout dans la position de la Fed, la BOE, la Royal Bank of West Australia ou la Banque du Canada. Ils sont assez loin parce qu'ils n'ont pas encore vu les gros effets de base de l'inflation, ce que disait Mabrouk et que ça, ça va compter dans leur fonction de réaction. Sur l'aspect sanitaire, Mabrouk, je vous laisse réagir sur la réunion de la BCE, mais l'aspect sanitaire est important puisque le programme a été designé comme un programme d'urgence pandémique. Encore une fois, le marché s'était entendu depuis l'arrivée des vaccins sur l'idée que la pandémie, si elle continuait de perdurer dans nos vies quotidiennes, ne générait plus en tout cas des politiques sanitaires restrictives au point d'avoir des impacts macroéconomiques importants. Est-ce qu'on est toujours dans cette idée-là ou est-ce que de voir aujourd'hui l'Autriche, moins de 10 millions de personnes, reconfiner l'ensemble de sa population pour au moins une vingtaine de jours, est-ce que c'est un signal gênant et qui va se traduire déjà de manière économique sur la fin d'année en Europe ? Alors, c'est un signal gênant. Clairement, on ne peut pas non plus le négliger, ce n'est pas possible. En revanche, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que la couverture vaccinale en Autriche n'est absolument pas la même que celle observée en France ou même en Italie ou en Espagne ou au Portugal. Alors, le Portugal est effectivement en train de prendre aussi des mesures un peu de durcissement, sans doute de manière préventive, rien à voir effectivement avec l'Autriche, mais c'est la preuve également que la solution vaccinale, entre guillemets, ça a eu du bon. Ça permet de protéger à la fois les individus et les économies. Donc, c'est ça aussi qu'il convient de rappeler. Et globalement, le pari de la BCE, en quelque sorte, c'est d'avoir dans son scénario aussi des pays qui vaccinent de manière quasi industrielle. On se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas. Les endroits où le virus effectivement se propage très vite en Allemagne, c'est les endroits où la couverture vaccinale est assez faible. Donc, on a aujourd'hui des preuves que finalement, la stratégie qui a été déployée est plutôt la bonne. Maintenant, il y a aussi la question de la troisième dose, etc. La quelle ? La stratégie franco-italienne, par exemple ? Le modèle franco-italien avec passe sanitaire, c'est quelque chose que ça résiste mieux ? Ça résiste mieux. Ça remonte en France. On ne peut pas le négliger. Effectivement, on est sur une exponentielle. On va effectivement sur une trajectoire qui ressemble peu ou prou à celle qu'on a observée au mois d'août. Mais au mois d'août, on n'a pas confiné. D'accord ? Donc, du coup, il y a aussi l'idée que certes, c'est gênant. Certes, ça va affecter finalement les flux commerciaux, etc. Ça va ralentir d'autant la croissance. Notamment, effectivement, on voit l'Allemagne qui avait déjà démoli sa projection de croissance à cause de ce qui se passe en matière de prix de production, de flux commerciaux, etc. Ça ne va pas s'arranger, bien évidemment. Mais globalement, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est sans solution en matière sanitaire. Il y a des solutions. Il faut les mettre en place de manière beaucoup... de les déployer de manière beaucoup plus rapide. pour essayer de sortir de ce guet-pied. Donc, on a quoi ? L'idée d'une vision d'une Europe sanitaire un peu à deux vitesses, c'est ça ? Clairement. L'Europe, aujourd'hui, quand on regarde les cartes, elle est simpare en deux pour le moment. Alors, c'est une question de temps. Ça va bien évidemment arriver en France, ça va arriver en Italie, etc. Mais on peut... Alors, je ne suis pas médecin ni... Non, mais justement, ma question, c'est plus la BCE. Je raisonne fragmentation. C'est-à-dire que fragmentation sanitaire, est-ce que ça peut être un problème pour prendre des décisions en décembre ? Bien sûr que c'est un problème puisque globalement, la BCE gère une zone monétaire unifiée et clairement, elle refusera effectivement de générer de la fragmentation, c'est-à-dire de durcir des conditions monétaires alors même qu'au même moment, on a des pays qui auraient besoin justement de soutien. Ça va compliquer la donne. Ce n'est pas la première fois que la BCE se retrouve à faire le grand écart, évidemment. Bon, je vais vous dire qu'elle est coutumière, on ne peut pas à Christine Lagarde, mais bon. Oui, c'est même intrinsèque que franchement, la zone euro, on ne va pas faire toute l'histoire, mais voilà. Oui, mais c'est compliqué, bien sûr. Ça va être une réunion compliquée. À un moment donné, il y a eu aussi un discours, enfin, on va dire quelque chose de très clair, c'est que la BCE est attendue en décembre sur cette situation de transition. Ah oui, elle nous a donné rendez-vous. Absolument. Donc, elle a clairement axé tout son discours sur l'inflation, on nous a fait un cours sur l'inflation qui était assez clair et maintenant, c'est le PEPP, PSPP. Comment on fait ? Alexandre, sur les enjeux pour la BCE et puis venons-en aux enjeux de marché aussi parce que beaucoup de ce qu'on a dit se retrouvent dans la parité euro-dollar par exemple. C'est ça qui est intéressant de voir, c'est comment le marché traduit tout ça. C'est vrai que le timing n'est pas génial parce qu'on voit mal les banques centrales, la BCE ou la Fed sur la question des achats d'actifs faire marche arrière en décembre donc ils vont devoir encore enclencher le mouvement et le mettre à l'oral. La crise, enfin la crise, les confinements qui apparaissent, ça vient mettre un petit peu de pression là-dessus et n'oublions pas la thématique aussi les hausses de coûts pour les entreprises, comment ça va se traduire, il y a quand même un groupe en interrogation, il y a peu de pricing pour Euroquet mais c'est ça qu'on va essayer de mesurer sur les résultats Q4 dans quelle mesure les entreprises auront pu répercuter ça sur les prix. Donc il y a trois thèmes en fait, un thème sanitaire, un thème un peu tapering et puis le thème coût des intrants et coût des résultats Q4. Donc ça pour les marchés c'est vrai que on disait ça il n'y a pas longtemps, si les marchés veulent faire une nouvelle pause maintenant, en fait ce serait le moment. S'ils ne la font pas maintenant, c'est génial. À midi on disait c'est la pause impossible. Si les marchés étaient raisonnables, il faudrait qu'ils marquent une pause maintenant. Les marchés sont-ils raisonnables ? Les conditions sont réunies pour la face maintenant. C'est des taux qui remontent un petit peu, enfin des taux qui ne montent pas mais des thématiques qui font que les valorisations peuvent être remises un petit peu en question, c'est bien maintenant. Si effectivement il s'avère que le Q4 est résilient pour les entreprises, que la communication des banques centrales ne passe pas à se mettre à la poste, que les taux longs remontent un petit peu sans créer trop de chocs et que le crise Covid parce qu'il y a des boosters à droite à gauche se tasse avant même la fin de l'hiver, que crainte pour l'année prochaine parce que les prévisions de croissance de l'OCDE ou autre, même de l'Allemagne, ses propres prévisions par ses propres instituts, c'est du plus de 4% pour l'année prochaine. On ne peut pas être négatif marché avec telle prévision de croissance. Donc si le marché veut faire un peu ce qu'il a fait, par exemple le DAX pendant 6 mois avant de casser la hausse, s'il veut réintégrer un peu ce range, c'est maintenant. S'il ne le réintègre pas, je veux dire, on part à la prête pour quelque chose de plutôt résilient pendant au moins 2 ans encore devant nous. Moi je reste quand même de très optimisation, j'ai toujours un message un peu prudent, mais l'Europe, et ça on le vécu déjà comme message il y a 2-3 trimestres, il fallait faire ce pari et ça a payé. Même si on retracait de 10%, ce serait une super fenêtre d'entrée pour ceux qui auront un tel coche. C'est plutôt que ça qu'il faut le voir, plutôt que de se dire il y a un top qui est en train de se former. Est-ce que le marché peut encore, ou certains, peut nous offrir un petit trou d'air encore de 5 à 10% ? Mais si je ne dis pas de bêtises, Alexandre, je ne veux pas du tout dénatirer vos propos, mais vous avez toujours été optimiste effectivement sur l'Europe, vous appeliez les 7000 sur le CAC, sauf que j'ai l'impression que le marché vous a débordé encore un peu plus en matière d'optimisme. C'est venu beaucoup plus vite que ce que vous anticipez. Mais à la fois, encore une fois, j'ai moins de crainte à le dire sur l'Europe parce qu'on fait les multiples, on sait que c'est historique, ce sont moins élevés qu'aux US, mais moi j'ai l'impression qu'aux US, il y a des choses qui sont un peu trop tendues, qu'elles vont devoir à un moment donné s'ajuster et malheureusement historiquement quand les US s'ajustent un peu, voire beaucoup, l'Europe s'ajuste aussi. Donc c'est plus dans ce sens-là, je crains moins de l'Europe en fait, par rapport au couverture vaccinale ou autre, qu'un mouvement peut-être un peu brutal, obligataire ou ouvert de croissance côté US qui à un moment donné générerait un peu de volatilité sur la partie européenne. Sur l'euro-dollar, alors venant de 1,22 en début d'année, 1,1250 c'est déjà un gros objectif, on peut raisonnablement imaginer que le mouvement est fait ou est-ce que des excès peuvent nous emmener beaucoup plus bas ? Pour moi, c'est un investisseur aujourd'hui qui a le choix entre est-ce que je short l'euro-dollar ou est-ce que je mets long ? Je trouve qu'il y a quand même plus de pertinence à se mettre long sur les niveaux. En plus, les niveaux techniques, il ne faut pas n'en plus ignorer parce que certains algos peuvent réagir un peu là-dessus. Vous avez des sommets de 2000, je ne me trompe pas, 2008, il faut les sommets de 2014. Il y a tout un gros canal baissier duquel on est sorti par le haut, on est venu taper à 24, on pull back, on revient chercher ce niveau, on repasse un peu en dessous. Graphiquement, c'est un très très gros niveau et ce sont aussi des niveaux de valorisation. Donc se mettre vendeur short à ce niveau-là, vous dites que c'est très dangereux ? Ça me paraît dangereux. Sous forme d'accès, on peut avoir des spikes ou autre mais je verrais plutôt quand même une base se considérée dans ces zones de prix sachant quand même que le marché, il prie ce différentiel Fed-BCE et ce différentiel d'inflation depuis déjà deux mois de primaire. Il ne sera pas étonné de voir la Fed, de l'annoncer un peu mais je pense qu'il oublie un peu que la BCE va quand même devoir ajuster son discours et c'est un peu ça qui nous semble être un peu sous-price actuellement dans la période euro-dollar. Sur les déterminants de l'euro-dollar en ce moment, alors je ne sais pas ce qui vous intéresse. Je voudrais juste rajouter deux éléments parce que j'aime beaucoup le discours de dire effectivement on sera en mode buy-in-the-deep et si on voit 10% de de-rating on sera dedans, ça c'est relativement évident. C'est d'autant plus le cas en fait que quand on regarde les pays des stocks aujourd'hui La cherté du marché, la valorisation des actions. Exactement, on se rend compte qu'en fait les résultats des entreprises ont tellement délivré qu'on est redevenu, on devrait redevenir en décembre-janvier à peu près à la moyenne de long terme. C'est-à-dire que les stocks aujourd'hui sont devenus, vont devenir en tout cas, il suffit qu'on ait une croissance des résultats d'autour de 10%, 10-12% à peu près monde pour qu'on ait des stocks qui soient en ligne en termes de valorisation avec les valeurs de long terme. À certains égards, on est moins cher qu'il y a 6-9 mois, le marché est moins cher qu'il y a 6-9 mois. Oui, mais pas parce que les prix ne progrès pas. Parce que les résultats sont en train de s'envoler et ils matérialisent la croissance qu'on a tous achetée, qu'on a tous appelée, en tout cas de nos voeux, à la fois les gouvernements, nous les investisseurs et puis les banques centrales. Ça, c'est un élément qui est très clair. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'argument de la vulnérabilité du marché actions parce que les valos, aujourd'hui, elles ne sont pas folles, quoi qu'en disent certains. On voit passer plein de charts comme ça avec des espèces d'évolutions exponentielles. Ça, effectivement, quand on fait l'analyse, quand on regarde les chiffres, quand on fait les maths, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les stocks, ils vont devenir pas cheap, mais en tout cas fair value. Ça, c'est un élément qui est hyper important. Et juste pour revenir brièvement sur le Covid, vraiment en deux mots, c'est juste que pour la BCE, ça va être un peu embêtant, mais comme pour la Fed, si on se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire qu'on s'attendait à ce qu'il y ait un déport de la consommation des biens vers les services maintenant. Et c'est un peu mauvais timing, comme vous disiez, Alexandre. Et voilà, on voit ce qu'on va arriver à cette période de Noël, on va arriver avec cette masse d'argent à dépenser dans l'économie qui devrait arriver dans les services, qui devrait prolonger l'expansion de l'activité économique et on risque de rogner là-dessus. Ça, pour l'instant, c'est que le monde germanophone. Enfin, nous, on est un certain âgeur suite. Oui, parce que derrière l'Autriche c'est l'Allemagne, on ne l'a pas dit, mais voilà, on sent que c'est quand même assez fébrile en Allemagne. Exactement. Point de vue des politiques. Exactement. Et ils ont le même, c'est ce que vous disiez, on a le même problème en termes de vaccination. Bon, et sur l'eurodoll ? Et sur l'eurodoll. Long terme, je pense que c'est différent. Moi, je suis plutôt très favorable à l'euro sur le très long terme. Maintenant, aujourd'hui, on est assez loin de la parité d'équilibre. Là, on est très très loin. Mais un, le dollar en général, quand ça ne se passe pas bien, si on a un petit choc Covid, c'est plutôt une valeur refuge, ce serait plutôt défensif. Il reste encore un peu de carré dessus et la Banque centrale, dans le pire des cas, est en train de tightener sa politique monétaire faisant remonter les taux et ça vous rémunère. C'est hyper attractif. Donc, c'est difficile à ce stade-là pour moi, en tout cas, d'être short dollar dans ce moment-là en étant long equity à côté. D'accord. Bon. Sur l'eurodollard, je ne sais pas, non ? Plutôt structurellement le long euro parce que globalement, si on regarde un peu les fondamentaux qu'on regarde pour 2022, on sait pertinemment que là, en principe, si on ne se plante pas trop dans nos prévisions, on devrait avoir une croissance qui devrait être aussi, en principe supérieure, en zone euro par rapport aux Etats-Unis. Donc, notre rattrapage par rapport à la crise, à la dépression de 2020, il va s'effectuer en deux temps. Donc, beaucoup moins fort, beaucoup moins soutenu que l'économie américaine en 2021. Et donc, du coup, ça va se prolonger dans le temps. normalement, si croissance il y a, elle devrait se situer en zone euro et bien évidemment, ça profitera là aussi aux valeurs de croissance européennes. Et là, je rejoins effectivement l'idée qu'il faut rester effectivement sur le marché européen, côté actions et donc, in fine, aussi du côté de l'eurodoll. Florian, il y a un thème qu'on n'a pas abordé spécifiquement, c'est celui des matières premières et du pétrole notamment en particulier. Alors, c'est vrai que les matières premières envoient des signaux un peu plus mitigés depuis quelques jours, quelques semaines. Là, pour le coup, on a l'impression d'avoir une pause en la matière. Sur le pétrole, alors, est-ce que vous avez une vue forte ? Est-ce que c'est une pause dans un grand rallye séculaire de matières premières et du pétrole ? Pourquoi pas ? Ou est-ce qu'il y a possiblement un renversement, un retournement peut-être de positionnement, de tendance, de psychologie sur le pétrole en tant que tel ? Avec des États, on a vu l'appel des États-Unis aller peut-être puiser demain dans les stocks stratégiques pour faire face à la hausse des cours ? Pour nous, c'est un point qui est vraiment très important et qui est en lien avec ce qu'on a dit sur la croissance. Nous, on voit le pétrole comme un espèce de no-castre de croissance. C'est un indicateur de croissance live. Après, un indicateur de croissance politique, un indicateur de croissance manipulée, on peut lui mettre pas mal d'épithètes. Mais l'idée, c'est qu'il y a cette réputation aussi, un peu dans l'idée que c'est le baromètre en temps réel de l'activité économique mondiale. Exactement. Il n'y a pas de récession ou il n'y a pas de baisse du pétrole. Maintenant, toutes les baisses du pétrole ne sont pas liées à une récession. Aujourd'hui, on a plusieurs séances de baisse du pétrole. C'est quand même assez spectaculaire. Ce n'est pas encore énorme. Il y a une volatilité qui dépasse très largement ce qu'on voit sur les stocks. C'est une évidence. Mais ça, c'est pour nous le point noir au tableau. On regarde ça avec beaucoup d'attention. Effectivement, initialement, c'était lié à l'annonce que notamment les Etats-Unis, peut-être la Chine, ouvrirait le réserve stratégique pour apporter de la liquide dans le marché parce que les producteurs continuent de tenir le marché parce qu'ils ont des break-even, ils ont des points morts qui sont assez élevés, notamment pour les Émirats et qui donc tentent de manipuler un petit peu le marché. Bon, soit. Maintenant, aujourd'hui, on a des indices de surprises économiques qui ne sont pas au top. On a, quand on regarde le calendrier économique Bloomberg, on a fait ce petit calcul-là de l'autre côté, vous avez plus de 50% des données qui décélèrent. C'est un fait. Chine, Europe, Etats-Unis, n'importe laquelle de ces trois zones-là. Voir en plus le pétrole qui recule un petit peu, c'est un warning sign, c'est un message qu'il faut savoir regarder. Après, j'imagine que mes caméras sont plus d'essor. Non, mais c'est intéressant parce que je me disais tiens, c'est peut-être plutôt positif croissance parce qu'on partait 80, 85, on se disait à 100 dollars, on commençait à avoir des calls à 100 dollars sur le pétrole. Ça n'est jamais une bonne nouvelle. Une baisse du prix du pétrole n'est jamais une bonne nouvelle économie. Le pétrole à 150 dollars, ce n'est pas non plus facile. Là, je repérerai un peu le propos de Florian, c'est une question de niveau. Quand une baisse du prix du pétrole, quand on arrive de 100, qu'on reflue vers 80, le break-even fiscal, les Saoudiens sont très contents parce qu'ils arrivent effectivement à engranger et à remplir leurs caisses entre guillemets. Et globalement, l'ensemble des pays producteurs est assez content. Et puis 80, ça reste encore supportable pour le monde entre guillemets consommateur, consommateur d'énergie. Alors après, encore une fois, c'est vrai que les indicateurs de surprise refluent. On a atteint effectivement le pic d'activité partout dans le monde. Il a été atteint quelque part aux Etats-Unis au printemps dernier. On le sait. En Europe, là, ça y est, c'est dénié. Donc là, on commence à refluer mais on part de points très très hauts. Encore une fois, notamment en Europe, on revient sur des niveaux qui sont plus conformes avec une croissance qui ralentit, certes, mais qui reste au niveau élevé. Moi, je suis moins inquiet effectivement que mon camarade mais c'est vrai que globalement, si on a un prix du pétrole qui reflue fortement... Là, si on se retrouve en négatif, oui, comme on a vécu en 2020, ça sera passé quelque chose. Dans la situation de 2015 où on a eu brutalement un prix du baril qui s'était effondré à 25, c'est jamais bon. D'ailleurs qu'en gros, c'est toujours la vitesse des mouvements qui pose un problème. Et là, si on a un mouvement brutal sur le prix du pétrole, ça va de nouveau, dans un contexte par ailleurs un peu indécis, rajouter une couche de volatilité. Est-ce que c'est un mouvement qui est dans les cartes d'un point de vue technique éventuellement ? C'est vrai que le mouvement de 83-75, c'est 95% lié au propos de Biden qui a invité un autre pays à taper dans les stocks stratégiques. Après, il faut voir si ça ne se convertit pas effectivement à un peu de risque off. C'est-à-dire que si on voit la vol, on voit le côté US, le VIX qui monte un petit peu en même temps que le S&P, est-ce que c'est un préambule à un peu de prise de gain ? C'est vrai que le timing fin d'année, c'est plutôt l'inverse. En général, là, vu que la nette est très très bonne, est-ce que certains ne vont pas commencer à faire un peu les vannes ? Du coup, est-ce que ce ne serait pas cohérent avec un petit risque off sur le marché comme peut-être vol fin d'année où on prend les gains ? Peut-être. Mais après, c'est plutôt pour le scénario d'une hausse des matières premières qui ne s'installe pas que ce soit verticale comme ce qu'on a vu ces derniers mois, mais de l'avoir... Donc là, il pose dans un rallye. Oui, le CUF par exemple qui est très sensible à la Chine, il a fait un rallye absolument colossal en l'espace de quelques trimestres et là, il se cale en zone haute pour consolider mais il ne rend pas tous ses gains malgré les stats chinoises là qui sont en train de bottomer un peu mais qui ont été quand même assez dégradées ces deux, trois derniers trimestres. Le CUF a quand même bien tenu. Donc c'est quand même un signal qu'on s'installe sur des prix plus chers et je pense qu'on va les tenir ces prix dans le trimestre à venir. Donc c'est l'épisode de faible cherté des matières premières qu'on a connues pendant des années, je pense qu'il est quand même largement derrière nous. Florian, pour conclure, l'inflation étant devenue un sujet politique éminemment politique aux Etats-Unis, elle est tapée dans les stocks stratégiques. Est-ce que c'est une bonne ou une fausse bonne réponse politique au problème de l'inflation ? Ça me fait penser un peu au quantitative easing appliqué au taux long. La différence évidemment c'est qu'on n'a pas un stock illimité de réserve. Donc c'est un petit peu un one-off. Sur ce que ça répond à un problème aussi c'est que la production de pétrole américaine a quand même, on a perdu 2 millions de barils le jour par rapport à la situation qui prévalait avant le Covid. C'est jamais revenu. Donc sans doute effectivement les producteurs de pétrole de schiste eux, on commence effectivement à avoir certains effets peut-être du verdissement de l'économie, etc. Ce genre de choses. On ne va pas aller faire la promotion de la facturation hydraulique dans le contexte actuel. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été avec nous en plateau pour une quarantaine de minutes et pour décrypter les enjeux de la planète marché aujourd'hui. Mabrouk Chetouane était avec nous le responsable de la recherche et de la stratégie de BFTIM. Florian Yelpo, responsable macro et gestion multi-assets chez Lombardier et Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Merci.